La semaine prochaine dans un si grand soleil. Tandis que Janet court un grand danger en essayant de sauver Becker, Théo se lit d'amitié avec Solkem, et Julien doit faire face à un procès pouvant causer la faillite de L-Cosmétiques. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoils sur les épisodes d'un si grand soleil diffusé la semaine prochaine sur France 2. Becker empoisonné Janet travaille sans relâche pour tenter de guérir Becker, dont l'état s'aggrave de jour en jour. Sa fille, Amy, ne supporte plus qu'elle la néglige et lui annonce son intention de rentrer chez son père plus tôt que prévu. Janet la supplie de rester quelques jours de plus, le temps que l'état de son patient s'améliore. Elle envisage en effet la piste d'un empoisonnement à la ricine, dont la trace est indétectable dans les prélèvements sanguins. Alors qu'elle collabore activement avec un laboratoire américain pour trouver un remède, elle se retrouve séquestrée chez elle avec Amy par deux hommes de main. Il lui demande d'arrêter de s'acharner pour sauver le commandant Becker. Celui-ci est en effet sur écoute depuis plusieurs jours, s'étant visiblement fait des ennemis au cours d'une de ses enquêtes. Pour s'assurer qu'elle continue de travailler à l'hôpital et n'éveille pas les soupçons, Amy est gardée en otage chez elle. Si elle prévient la police, les ravisseurs tueront sa fille. La protégée de Claire est dénoncée et pendant que Manu s'active pour faire tomber le réseau de prostitution albanais à l'aide de l'indic de Clément Becker en son absence, Solkem continue de se cacher chez les Estrella, et se lie d'amitié avec Théo. Voulant aider la jeune femme à se changer les idées, il lui propose une promenade à la plage sans l'autorisation de Claire. Mais il croise la route d'Arthur et Manon, et Théo invente une histoire pour protéger l'identité de Solkem, prétextant qu'il s'agit d'une amie rencontrée au Congo lorsqu'il y vivait avec sa mère. Lorsque Julien apprend l'existence de la nouvelle amie de Théo, il questionne Claire. Elle finit par lui avouer que la jeune femme se cache chez eux pour échapper à un réseau de proxénètes. Anxieux, Julien refuse qu'elles fassent courir un risque à leur fils, mais Claire ne peut se résoudre à la laisser à la merci de ses agresseurs. Un soir, alors que Théo et Solkem s'apprêtent à regarder un film, la police des frontières sonne chez eux pour embarquer la jeune femme. Elle a été dénoncée par un appel anonyme. Elle cosmétique sur la sellette Julien, de son côté, a de gros ennuis avec sa société. Johanna, la nièce de Cabestan, est déterminée à défendre les intérêts de Dermocarma en négociant un intéressement sur les produits de Elle cosmétique, accusée d'avoir utilisé des compositions de crème dont le brevet leur appartenait. Ses parts d'intéressement, extrêmement élevées, signeraient l'arrêt de mort de Elle cosmétique. Mais Julien refuse de signer, en lui présentant un ex-employé de Dermocarma à ses côtés, démissionnaire de la société qui lui demandait de commettre des actes frauduleux, il est prêt à témoigner en faveur de Elle cosmétique. Johanna a perdu la partie, mais pas la guerre. Au diable l'arrangement financier, elle lance un procès formel contre la société pour vol de brevets, qui s'annonce long et coûteux. Julien sait qu'il risque gros. La famille dîner réunie pour son baptême le jour du baptême dîner, Henrik n'est toujours pas résolu à y assister en raison de ses convictions anticléricales. A son grand étonnement, et alors que la cérémonie doit commencer d'une minute à l'autre, Gary débarque chez lui, prétextant ne plus vouloir s'y rendre pour les mêmes raisons. Il obtient immédiatement l'effet voulu, Henrik sort de ses gonds en arguant que sa fille a besoin de lui à ses côtés. Gary lui rétorque qu'il est un bien meilleur père que lui, et qu'il compte bien plus pour elle. Prix de remords, Henrik se rend à l'église avec Gary et rejoint Inès à l'hôtel, ravi de voir sa famille réunie au grand complet pour célébrer son baptême. The man I love just had a heart attack But who needs a heartache I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman I am a man